Romains, chapitre 2 Par conséquent tu es inexcusable, ô homme, quiconque tu sois, qui juge, car en ce que tu juges un autre, tu te condamnes toi-même, car toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Mais nous sommes sûrs que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est conforme à la vérité. Et penses-tu ceci, ô homme, qui juge ceux qui font de telles choses, et qui fait de même, que tu échapperas au jugement de Dieu ? Où méprises-tu la richesse de sa bonté et de son indulgence et de sa longanimité, ne sachant pas que la bonté de Dieu te conduit à la repentance ? Mais par ta dureté et ton cœur impénitent tu t'accumules le courroux pour le jour du courroux et de la révélation du droit jugement de Dieu, qui rendra à chaque homme conformément à ses actions, à ceux qui par une patiente persévérance en faisant bien aspire à la gloire et l'honneur et l'immortalité, la vie éternelle, mais envers ceux qui sont contentieux et qui n'obéissent pas à la vérité, mais qui obéissent à l'injustice, l'indignation et le courroux, tribulation et angoisse, sur toute âme d'homme qui fait le mal, du juif d'abord et aussi du gentil, mais gloire, honneur et paix à tout homme qui fait le bien, aux juifs d'abord et aussi aux gentils, car il n'y a aucune distinction de personne avec Dieu. Car tout autant que ceux qui ont péché sans loi, périront aussi sans la loi, et tout autant que ceux qui ont péché dans la loi seront jugés par la loi, car ce ne sont pas les auditeurs de la loi qui sont justes devant Dieu, mais ceux qui exécutent la loi seront justifiés. Car lorsque les gentils, qui n'ont pas la loi, exécutent par nature les choses contenues dans la loi, cela n'ayant pas la loi, constituent une loi en eux-mêmes, lesquelles démontrent l'œuvre de la loi écrite dans leur cœur, leur conscience aussi rendant témoignage et leur pensée pendant ce temps s'accusant ou bien s'excusant l'une l'autre, au jour où Dieu jugera les secrets des hommes par Jésus-Christ selon mon Évangile. Voici, tu es appelé un Juif, et te reposes dans la loi, et tu te vantes de Dieu, et connais sa volonté, et approuve les choses qui sont plus excellentes, et tant instruits dans la loi, et tu as confiance que tu es toi-même un guide des aveugles, une lumière de ceux qui sont dans l'obscurité, un instructeur des insensés, un enseignant des bébés, qui détient la forme de la connaissance et de la vérité dans la loi. Toi donc qui enseignes les autres, ne t'enseignes-tu pas toi-même ? Toi qui prêches qu'un homme ne devrait pas voler, voles-tu. Toi qui dis qu'un homme ne devrait pas commettre d'adultère, commets-tu adultère. Toi qui abords les idoles, commets-tu sacrilège. Toi qui te vantes de la loi, en enfreignant la loi déshonores-tu Dieu. Car le nom de Dieu est blasphémé parmi les gentils à cause de vous, comme il est écrit. Car la circoncision est en vérité utile si tu gardes la loi, mais si tu es un infracteur de la loi, ta circoncision est devenue incirconcision. Par conséquent si l'incirconcision garde la droiture de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas comptée pour circoncision ? Et l'incirconcision laquelle l'est par nature, si elle accomplit la loi, ne devra-t-elle pas te juger, toi qui par la lettre et la circoncision transgressent la loi. Car il n'est pas un juif, celui qui l'est extérieurement n'est pas non plus cette circoncision, qui est extérieure dans la chair, mais il est un juif, celui qui en est un intérieurement, et la circoncision est celle du cœur, dans l'esprit, et non dans la lettre, duquel la louange n'est pas des hommes, mais de Dieu.